Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'août 2021. On va regarder ensemble ce qu'il se passe pour vous avec une lecture intuitive du tarot. J'aborderai bien sûr le petit et le normand pour approfondir mes intuitions pour le domaine du travail, le domaine des finances, le domaine sentimental, le relationnel. On aura également une ligne qui va nous parler pour vous de vos surprises et puis sur une seconde partie de cette guidance, le tirage sentimental pour vous en couple et célibataire. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire votre retour. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas vous mentir, c'est un tirage qui m'intrigue et j'ai hâte d'aller dedans. Ce qui me fait plaisir malgré tout, c'est d'avoir deux fois les dix qui nous parlent vraiment de boucler la boucle, de terminer quelque chose, de pouvoir avancer, de pouvoir transiter, de passer nouvelles portes. Ça, c'est très bien. Moi, je pense que ça nous parle de votre intérieur. Alors, je reviens de suite. Alors, voilà, je pensais que mes froufrous de tissueurs te touchaient le micro, donc j'ai préféré changer. Alors, moi, je pense vraiment, ici, je suis sur deux plans, sur deux situations. Vous me direz si ça vous parle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrange fortement dans votre vie, que vous avez toutes les cartes en main, cette possibilité de dépasser quelque chose, comme un schéma, vous voyez. Pourtant, je n'ai pas le jam, mais franchement, je ne sais pas, mais si j'avais eu le jam, ça ne m'aurait pas étonnée. Maintenant, c'est ce que je ressens ici. Quelque chose de très profond, quelque chose qui était enfui et qui a pu s'arranger, se désamorcer dans votre vie. Ça peut être un comportement, une habitude, un schéma et cette capacité de dépasser cela. Maintenant, il y a comme un petit point, un petit astérix parce qu'il y a quand même l'idée d'une lassitude. Alors, ça va mieux, mais certains d'entre vous regardent quand même vers le passé. Alors, c'est comme si vous aviez quitté une situation, un schéma ou quelque chose comme ça, on va dire, et que finalement, vous dites, je sais que je pars, je sais ce que je laisse, je ne sais pas ce que je vais avoir de nouveau, mais j'ai peur de ne pas ressentir une totale satisfaction. Ce n'est pas parce qu'on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on va retrouver par rapport à notre évolution, par rapport à notre progression, que ça va être négatif. Non, sur la route, il peut y avoir des petites fleurs à cueillir, des petits cailloux magnifiques à ramasser et vous dire, j'ai bien fait d'emprunter ce chemin-là. Et c'est ça le message que je reçois pour vous. C'est cette notion ici de laisser le temps, de vous faire confiance. C'est cette possibilité de enfin vous libérer, enfin respirer et vous dire elle viendra que pourra. Vous avez fait de votre mieux au jour d'aujourd'hui pour dépasser quelque chose, pour évoluer, pour avancer peut-être également. On a du sentimental ici, on a de l'expression là, on a la lune qui nous parle d'émotion. Cette lune, elle peut être magnifique quand même, elle peut être désastreuse. Moi je pense que tout va dépendre du comment vous allez vivre les choses. Donc j'ai bon espoir pour vous, les taureaux, les taureaux pour ce mois d'août 2021. Un cadre de coupe, ce n'est pas la mort. C'est marrant, il y a une copine cartomancienne qui m'a fait un tirage et elle m'avait tiré le cadre de coupe. Donc elle me parlait de l'assitude, etc. J'ai dit mais non, c'est rien, c'est juste l'idée d'insatisfaction parce qu'on veut toujours plus, on veut toujours être mieux. Et bien c'est un petit peu ça que je ressens pour vous. Vous voulez toujours plus les taureaux. Sachez être dans la gratitude, sachez intégrer, vous stabiliser et être fier de votre élan, de votre avancée, de votre élévation. Bon allez, on commence le tirage. Pour moi dans un passé proche, il a été question ici de regagner la confiance d'une situation, la confiance de quelqu'un. J'ai l'impression que vous êtes battu ici en démontrant vraiment tout ce que vous aviez dans le ventre. Donc il y avait beaucoup d'énergie assez forte pour, je ne vais pas dire vous défendre, mais pour moi les bâtons c'est l'expression pour avancer, pour dire les choses. Ça peut être avec une personne, lui les amis taureaux, ça peut être également avec vous-même. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à cette situation, vous êtes en maîtrise, tel que le magicien est en maîtrise. Vous avez ici la possibilité de démarrer un nouveau cycle, on a le magicien, même si ça peut engendrer des peurs, des confusions, des incertitudes. Malgré tout ça, vous avez vraiment cette capacité de je pense, j'émotionne, je crée. Ce pouvoir créateur, de choisir ce que vous voulez vivre, de choisir quel genre de page vous voulez tourner et quel genre de livre vous souhaitez commencer simplement. Mentalement, vous pouvez vous assurer d'être stable, tout comme émotionnellement, même s'il y a un degré de lassitude qui sera tout de même équilibré parce que votre envie de cheminer est tellement forte, votre envie d'avancer est tellement puissante que la porte est grande ouverte devant vous. La porte est vraiment grande ouverte devant vous. Retenez ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes prêt, vous êtes prête. Je ne sais pas ce que vous laissez. En tout cas, il est sûr que vous avancez ici avec 2-10. Il y a eu sans doute, oui, des blessures, ok. Vous ne voulez plus subir, vous ne voulez plus être triste. D'ailleurs, le conseil, c'est de mettre son égo de côté, de laisser de passer au passé, de dépasser une certaine tristesse. La tristesse, elle peut être en lien avec une personne, elle peut être en lien avec ce que vous ne pouvez plus avoir parce que vous avez décidé de cheminer, vous avez décidé d'avancer. Et malgré cette petite lassitude sur le plan émotionnel, vous vous dites, ok, je regarde vers le passé, mais j'ai tout ce pouvoir en main pour construire quelque chose dans le futur. Et là, je parle bien d'un état d'être, d'un état d'âme avec vous-même pour pouvoir aller de l'avant. Donc, certains d'entre vous auront bien sûr des remous émotionnels comme des doutes, des regrets, comme cet inconscient finalement qui remonte à la surface et qui vient vous dire, ah, peut-être que ça dans le passé c'était bien, mais ça va manquer, etc. Parce que pour moi, il y a bien une boucle qui est bouclée. Mais en même temps, c'est vous qui l'a bouclée, c'est pas la vie, c'est vous. Sinon, vous restiez dans un schéma, vous resterez dans un schéma, dans un comportement, vous resterez ici dans quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Et si vous avez tout en main, tout ce pouvoir en main pour pouvoir avancer, excusez-moi les taurons, mais c'est que vous étiez prêts. Donc, il ne faut pas regretter. Alors, je dis ne faut pas, vous faites ce que vous voulez. Le conseil du tarot, c'est de dépasser les regrets, la tristesse, la déception. Moi, je pense que ça peut être au niveau familial. Il y a pu avoir quelque chose, une épreuve, quelque chose, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je pourrais vous dire, oui, il y a une distance avec quelqu'un, quelqu'un vous a déçu, trompé, mais pour moi, c'est plus avec vous-même. C'est plus en profondeur. Et pourtant, on a dans ce tirage-là, une, deux, trois, quatre, cinq, cinq cartes sur neuf, donc plus de la majorité des cartes qui regardent vers le futur. Donc, si à un moment donné, vous vous dites, je suis en doute, je suis dans une confusion, rappelez-vous le regard que vous aviez sur le futur et à quel point vous vouliez amorcer un changement, peut-être doucement, mais sûrement, avec vous-même, dans votre vie, ou avec une situation, une personne, je ne sais pas. Parce que même s'il y a des petites confusions qui viennent créer une dualité, elle ne sera que passagère. Un cadre de coupe, ce n'est pas grand-chose. C'est pour ça, je disais à ma copine, tu m'as sorti le cadre de coupe, ce n'est pas grave, je m'en fous. Ça veut dire qu'on n'est pas totalement satisfait, mais ça va quand même. Regardez ici, alors normalement, il y en a deux, mais là, pour le coup, pas sur cette image. Normalement, on a deux coupes qui restent, enfin, quoi qu'il en soit, on a une coupe qui reste debout alors que les autres sont un petit peu bancales. Retenez ici que l'avenir vous appartient, c'est vous qui pouvez le construire et des regrets, ça arrive d'en avoir. Maintenant, c'est en expérimentant que vous allez pouvoir valider comme nouvelle avancée, comme un nouveau choix, comme l'idée d'avoir pris la bonne décision. Donc voilà, je pense que je vais mettre ce titre-là pour vous prendre la bonne décision, malgré les regrets et tout ça, parce que vous allez de l'avant simplement. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, cette carte-là, qui est du coup en position renversée, puisqu'elle est dans le défi, le challenge, c'est de ne pas forcément se sentir appuyé. On peut se sentir seul à un moment donné et on peut ne pas s'exprimer comme s'il y avait une retenue à l'intérieur, tout comme cette carte-là qui nous parle de profondeur, d'inconscient. Mais en même temps, il y a une métaphore qui me vient en tête, c'est vraiment dans les profondeurs des océans qu'on retrouve les signes de vie les plus infimes. Voilà, les ploctons, les tétards, enfin voilà, je n'ai pas en tête tout ça, mais je le dis un petit peu avec l'humour, parce que vous traversez une crise, mais vous la dépassez, cette crise-là. Donc, ce défi, c'est également peut-être de savoir s'exprimer avec soi-même, de ne pas être dans le déni, de savoir se dire les choses. C'est à un moment donné de se dire, bon, je suis incapable de prendre une décision, mais tout de même, il y a ces deux disques qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous poussent à prendre les devants et à emprunter ce nouveau chemin pour vous, qui vous ramènera le soleil tel qu'on peut le percevoir après un moment un petit peu plus sombre. Parce que votre souhait ici, c'est de tirer les leçons, les apprentissages de ce qui s'est passé, de votre évolution à vous également, pour pouvoir évoluer et surtout aller vers un mieux-être, aller vers plus de stabilité, plus de fluidité. Voilà comment je ressens les choses. Maintenant, vous dire que c'est dans le sentimental, dans le professionnel, moi, tout ce que je sens, c'est que c'est assez profond par rapport à vous-même, la lune, très profonde. On voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe et s'il peut y avoir à un moment donné des regrets, des confusions, des incertitudes, rappelez-vous de vous rappeler que vous aviez actionné un levier d'une nouvelle vie. Alors, on va regarder pour vous le domaine professionnel et le domaine du travail avec le petit Le Normand pour vous, les taureaux. Alors, la guidance des taureaux, août 2021, sur l'aspect professionnel et financier. Votre coupe, ici, nous annonce ce lien d'être, alors, le fait d'être en lien, pardon, avec des personnes assermentées, juge, avocat, hiérarchie, patron, cadre, c'est possible. On voit que l'ancre nous parle d'être lié, justement, par rapport à un organisme et on va retrouver avec cette notion d'action, de mouvement. Alors, avec l'énergie, quand même, du renard qui nous parle du travail, en additionnant ces deux cartes, mais le renard, c'est également une énergie, ici, où vous allez être malin. On dit malin comme un singe, mais moi, je dis futé comme un renard. Vous allez être futé par rapport au domaine professionnel, par rapport au domaine financier, également, ça ressort. Moi, je pense qu'ici, on va parler d'engagement parce que si j'additionne ces trois cartes-là, je vais avoir l'anneau qui nous parle de signature, d'engagement, de commencement, de renouveau, par rapport à quelque chose de financier, également, par rapport au travail, où il pourrait y avoir, ici, cette notion de CDI, d'élévation et de confiance, de sécurité. Donc, tout le monde ne va pas s'engager, tout le monde ne va pas avoir un CDI, mais j'ai cette notion, ici, de signature pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça sera l'idée de regagner du poil de la bête, de regagner confiance et vraiment de se sentir, également, en sécurité, ici, avec ce 4 de Pentacle au niveau mental. Maintenant, financièrement, vous dire qu'il y a une élévation, c'est plutôt l'idée de gérer les choses, de rester un petit peu dans une certaine stabilité, dans une certaine économie et de ne pas faire n'importe quoi au niveau des finances. Donc, il peut y avoir une prise de hauteur par rapport à un projet, par rapport à un souhait, avec lequel vous êtes lié et on voit que vous avez un regard prudent par rapport à vos projets financiers, d'où ce 4 de données qui nous parle de mettre en sécurité quelque chose, voilà, de faire attention. Donc, les projets sont établis en bonne et due forme. Le domaine professionnel peut nous parler vraiment d'une signature, alors que d'autres rendent ce sentiment de, oui, de sécurité et de confiance qui revient. Alors, le domaine sentimental pour vous, les taureaux, je veux dire les taureaux, les taureaux au niveau du cœur et relationnel. Alors, ok. On peut y avoir des remises en question par rapport à un homme. Si c'est vous qui êtes l'homme, par rapport à une personne avec qui vous êtes lié, il y a une prise de hauteur. Ce qui peut s'impacter également avec une forme de rigidité. D'où la confusion, d'où les émotions ici. Est-ce que je fais bien ? Mais je réfléchis, mais je ne sais pas, je suis un peu perdu à droite, à gauche. Vous voyez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous retenez que vous voulez avancer et que pour avancer, il va de soi qu'il va falloir traverser des crises à l'intérieur de nous-mêmes pour faire émerger des réponses, pour faire émerger une clarté. La clarté, c'est ce que vous souhaitez entamer un nouveau cap et voir plus clair par rapport à cette personne. Alors, certains d'entre vous vont bien sûr être en lien avec un déplacement, un voyage, avec une personne pour d'autres qui peut être étrangère ou habiter assez loin. Il peut y avoir une forme de nervosité, ça peut me parler de sexualité également. Et ici, on va voir, je pense, j'obtiens quand même les souris. Les souris, dans le petit loup-normand, elles vont nous parler ici de stress, de quelque chose qui ronge, qui n'est pas forcément agréable, mais ça peut être dû aux remises en question, aux questionnements. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose de positif dans votre vie, mais il y a un petit goût de, ah ok, j'aurais peut-être voulu mieux, j'aurais peut-être voulu plus, sur un plan relationnel, sur un plan sentimental pour d'autres. Il y a cette notion ici de prendre de la hauteur pour pouvoir lâcher un petit peu une certaine dureté avec vous-même et revenir sans doute à un climat plus doux avec cette personne. Parce que lorsqu'on souhaite prendre de la hauteur, c'est qu'on souhaite ne pas enjoliver la situation négativement. C'est qu'on souhaite ici se mesurer, se tempérer pour se comprendre et agir en conséquence par rapport à une personne. Il peut y avoir également dans la relation un mouvement financier dû à une transaction, sans doute par rapport à un projet. Donc on va regarder les surprises. Moi je pense que de toute manière, je vais garder ces trois cartes-là pour approfondir le tirage sentimental. C'est vraiment intriguant. Votre tirage, il était assez fluide pour moi, assez facile à comprendre, mais très piquant, vous voyez, parce que ce n'est pas facile. Ce que je ressens en tout cas pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre vie et en même temps, je regarde un petit peu dans le passé, je regrette un petit schéma, un petit quelque chose. Et ça, j'ai peur que ça vous empêche d'avancer en toute sérénité, puisque vous allez avancer quand même. Mais par contre, il va falloir se confronter, ne pas être dans le déni et se dire les choses. Donc cette lune-là peut également concerner l'amour avec une forme de flou. Ça peut être sur un projet en couple, tout comme l'idée de, tiens, j'ai rencontré une personne, ou ça fait deux semaines que je suis avec une personne, je me pose des questions, je ne sais pas, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Vous voyez, il y a cette notion de remise en question. Alors, les surprises pour vous, pour le signe astrologique des taureaux. C'est vrai que ce jeu a du mal à sauter, parce que les cartes sont bien épaisses quand même. Mais je l'adore. Alors, pour vous, les surprises, c'est pour moi l'idée de dépasser un cap. C'est l'idée de se comprendre, d'aller chercher les solutions, sans doute par rapport à cette situation. D'avoir un nouveau regard sur la relation, d'avoir une nouvelle perception, parce qu'il y aura une prise de hauteur sur ce lien, sur cette connexion, ça soit sur une personne, sur un projet, sur vos envies, sur votre être intérieur. Moi, ce qui prime ici pour ce mois d'août, pour vous, c'est se remettre en question, dans le but ici, à un moment donné, de se dire, c'est bon, je comprends, j'ai la solution, j'ai compris, j'avance. Voilà. Avec, pour d'autres, l'idée qu'il puisse y avoir un mouvement financier favorable. On le retrouve clairement ici. Donc, c'est un tirage vraiment de bonne augure. Alors, je crois que j'avais fait le signe, ben voilà, j'ai fait les douze signes astrologiques pour le mois de juillet. Franchement, ça dépotait. C'était assez dur. Parce que ça bousculait de l'intérieur. C'est comme si c'était la suite, là, ce mois d'août, de ce qui s'est passé en juillet. C'est comme si, après avoir checké un petit peu la machine, on ressortait ce qu'on ressortait. Et ce qu'on ressort, c'est plutôt bon pour vous, j'invente pas. On a vraiment de très belles cartes. Le trèfle, la clé, l'étoile. C'est cette idée d'être à nouveau confiant, d'être à nouveau rassuré, d'être vraiment en capacité de se dire j'ai les solutions, j'ai les capacités pour avancer, avoir un autre regard. On voit très bien qu'une situation financière se décante également. Et il y a beaucoup d'actions, justement, par rapport à votre vie, par rapport à votre mouvance. Ce que vous ne maîtrisez pas, c'est pour moi le lien d'une personne, la connexion d'une personne. Pour d'autres, c'est l'idée de devoir, bien sûr, être attaché à un administratif, à un bâtiment. Et ce que vous allez pouvoir intégrer dans votre vie, c'est que oui, les énergies sont bonnes, seront bonnes et sont plutôt là. Mais il faudra, cher taureau, quand même, traverser des brides de haut et de bas au niveau de vos émotions. Donc on va regarder, on va garder ici les trois cartes de l'amour et on va passer directement au tirage sentimental. Oui, c'est là. Alors, les taureaux, guidons sentimentaux des taureaux pour le mois d'août 2021. La lune que l'on retrouve, en plus en position un petit peu négative. Ça me parle de doute et d'incertitude. Alors, ça peut être sur un projet qui avance. Ça peut être également sur la relation elle-même ici. Et c'est tout ce qui est caché à l'intérieur. Ça peut me parler de schéma. Moi, je rejoins cette notion de schéma. Alors, tac, tac, et voilà. Alors, pour votre couple, un mi-tour. De toute façon, on a cette notion de pouvoir retrouver le bonheur, la joie, la simplicité, l'équilibre. Donc, ce sont les énergies à venir. Maintenant, je vous ai dit, avec le tarot, il sera question ici de traverser certains remous émotionnels. Ça peut être dû à des peurs, un flou, des incertitudes, un manque de compréhension. Mais vous avez la capacité, justement, de prendre de la hauteur pour pouvoir voir les choses autrement. Alors, ici, ça va me dire également qu'il y a certaines personnes qui sont en lien avec la justice, qui sont en lien avec l'administratif, en ce qui concerne un projet, une somme d'argent. On vous dit ici d'être rassuré puisque on va retrouver cette notion d'abondance, malgré les peurs. On va nous parler également de pouvoir faire un bilan de cette situation. Il sera question de comprendre et de savoir également ce qui en ressort. Pour certains d'entre vous, ici, il y a le conseil de garder la confiance, garder de belles énergies parce que s'il y a un amorcement par rapport à la justice, moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine continuité. Je prends l'exemple pour tous ceux qui font appel. Alors, oui, bien sûr, on parle de couple, donc on peut parler de divorce pour certains d'entre vous puisqu'on a ça, de séparation. Voilà, donc, tout ce qui concerne la justice, l'avocat, les pensions alimentaires, les pensions, je ne sais pas comment on peut appeler ça, j'allais dire, les dédommagements. C'est joli, non ? Quand la personne en face, enfin, quand on vend la maison mais qu'on doit donner une part, je ne sais pas, tous les mois à sa femme, il y a un nom mais je ne sais plus le nom, une forme de pension finalement, compensatoire ou compensatrice, je ne sais pas, peut-être que vous pourriez m'aider. Donc, il y a cette notion un petit peu de faire la réclamation et qu'il y ait une forme de continuité. Bon, au vu de ce qu'on a eu avec le petit No Normand, c'est de bonne augure. Ce que vous voulez, vous allez l'obtenir, ok ? Même s'il y a des blocages au préalable, pour moi, ça va se décanter sur la période de la rentrée. Sans parler d'administratif et vraiment en restant dans les énergies de l'amour, j'ai l'impression que vous tendez une main, que vous êtes dans une forme d'accueil, que vous pourriez vous surprendre à donner, à donner davantage à cette personne. Il y a beaucoup de douceur, finalement, dans le mental, même s'il y a eu des remises en question. Et on voit qu'émotionnellement, la réponse, c'est être en action. J'arrête de ruminer, même si on voit qu'on travaille les émotions. J'arrête de trop penser, de trop m'en faire, de psychoter. Et émotionnellement, ça vous donne comme un regain d'énergie pour pouvoir ici rééquilibrer la relation par rapport à cette personne. Et ce que je dis là, ça peut également parler à tous ceux qui ont un amant ou une amante. Et on va vous demander également de garder une énergie positive ici avec la carte du cœur. On va vous demander vraiment de rester ouvert, de vous faire confiance, de faire confiance à la vie. Il y a certains taureaux ces derniers temps qui ont passé une crise dans la relation, minime soit-elle, plus grande pour d'autres, je ne sais pas. et qu'aujourd'hui, ils en tirent un petit peu les leçons. Par rapport au tarot, moi, j'ai l'impression que tout n'est pas parfait, certes. L'institut peut être routine, mais je veux dire, voilà, la routine, ça fait partie de la vie de tous les couples et c'est à nous, justement, de contrer cette routine. Il y a cette possibilité d'en tirer les leçons de votre expérience avec votre femme ou votre mari pour pouvoir avancer ici. Je n'ai pas un message hormis au niveau de la justice pour ceux qui se séparent, mais maintenant, c'est plutôt un message d'espoir. Voilà. Même si, il faut traverser quelques complications émotionnelles. Parce qu'il y a une partie de vous qui aurait envie d'être ou de faire autre chose dans l'amour, alors qu'une autre partie de vous a envie d'avancer avec madame ou monsieur. Et puis c'est marrant parce que c'est plutôt rare que j'ai ici les deux personnages. Donc le monsieur, bien sûr, regarde vers l'avenir. Il est ambitieux, il est fougueux, alors que la femme, d'une certaine manière, vous interverte, enfin, vous changez les cartes, est en train de se poser des questions. D'où cette lune qui est présente. Je vais tirer une carte sur la lune. On va regarder. Et après, je parlerai des célibataires. Alors pourquoi la lune pour les taureaux au niveau du cœur ? Pourquoi ce défi ? Tac, ruminement, pique cause, énergie négative. À moins que ce soit une tierce personne qui vous titille. Là, je pense au triangulaire. Moi, je pense que vous aurez un petit peu tendance à vous auto-flageoler d'une certaine manière. À vous auto-flageoler, à avoir cette notion de sacrifice également parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Vous ne savez pas ce que vous allez gagner dans la continuité de cette relation. Et il peut y avoir une peur en ce sens. Maintenant, je vous disais tout à l'heure de retenir et de vous rappeler que la porte est grande ouverte et elle est devant vous. Et si elle était devant vous grande ouverte, c'est que justement, ça venait de vous. Ça venait de votre envie, de vos pensées, de vos intentions. Et que l'univers, la vie, le cheminement que vous avez fait a créé tout cela. Donc, il y a une forme de création qui vient de vous et une dualité en même temps. J'ai créé quelque chose, je veux avancer, je veux que ça bouge et en même temps, il y a quelque chose qui me retient. C'est bizarre. Je vais approfondir parce que je ne peux pas vous laisser un petit peu dans le flou. Qu'est-ce qui retient les taureaux ici ? Pour moi, c'est le passé. C'est un schéma. Quelque chose de profond, quelque chose qui peut être un petit peu tabou. Vous voyez ? Oui, je n'ai pas besoin de tirer de cartes. Quelque chose qui est enfoui comme un secret, comme quelque chose qu'on ne souhaite pas dévoiler. D'où un petit schéma, un petit truc, je ne sais pas. Comme une cachoterie pour d'autres. Comme quelque chose qu'on aurait honte de divulguer. Bon, je pars loin mais ce sont mes ressentis. Ça parlera sans doute à certains taureaux. Allez, je vais passer aux taureaux célibataires. Les célibataires. Bon, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir devant vous. On a quand même dans ce jeu, la femme, l'homme, l'abondance qui est là, qui nous parle d'ouverture, d'abondance, de recevoir, de quelque chose qui s'épanouit avec au préalable une énergie positive. Donc moi, je pense qu'il y a eu, pour tous ceux qui ont une accroche, bavardé avec quelqu'un, un homme, une dame, pour tous ceux qui ont commencé, voilà, une forme de relation qui vont doucement mais sûrement, je pense que oui, vous êtes très lié, vous êtes très proche mais il y a quelqu'un d'entre vous qui va vouloir réajuster la relation et on vous demande ici bien sûr de cultiver la passion, l'amour, les sentiments, de vous faire confiance et de ressentir vraiment ce qui bouillonne dans votre estomac parce que c'est la carte de l'estomac dans le line of love. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait mais je l'ai créé de la sorte ici avec le chakra du plexus solaire pour nous parler vraiment de ce qui vient voilà, ce qui vient avec force, ce qui bouillonne dans l'intérieur et ce qui demande à sortir ici. Donc malgré tout ça, les remous émotionnels, les ruminements, la psychose, j'ai quelqu'un qui peut faire peur à l'autre ici d'une certaine manière et que cette situation va pouvoir de toute manière évoluer. J'ai bugué parce que je lui devons c'est dans ma tête et avec le savoir c'est une forme d'intelligence et puis c'est marrant il y a l'Ulysse à côté pour pouvoir établir et penser les choses d'une manière vraiment logique d'une manière saine. Donc il y a quelque chose d'assez intelligent qui ressort ici finalement dans ce tirage-là pour les célibataires. Voilà pour vous les taureaux j'en ai fini. Profitez bien de vos vacances. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour les énergies de la semaine et les horoscopes.